Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je vais faire des muffins noirs et blancs. Donc, ce sont des petits gâteaux au chocolat avec un gâteau au fromage au centre. Donc, je vous le dis, là, c'est vraiment, là, très bon! C'est une de mes recettes préférées de mon nouveau e-book qui contient 31 recettes de muffins. Donc, c'est un dessert qui est déjà en portions individuelles, donc c'est vraiment pratique. Et puis, il se conserve très bien au congélateur. Je vous ai déjà présenté les muffins croustillants au pêche, qui est aussi une recette du e-book. Donc, je vous mets le lien juste ici en haut. Donc, dans le e-book, vous allez retrouver plusieurs variétés de muffins, dont une excellente recette de muffins au banane. Ça goûte vraiment, là, le pain au banane. C'est vraiment, là, de très bons muffins. Vous allez aussi y retrouver des muffins salés et aussi des muffins dessert, comme je vais faire aujourd'hui. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, je vais faire la garniture au fromage à la crème. Dans un petit bol, je vais mettre trois quarts de tasse de fromage à la crème température pièce. Donc, un fromage à la crème ramollie. Je vais ajouter un quart de tasse d'érythritol en poudre. Si vous n'en avez pas, vous avez juste à passer votre érythritol granulé dans le moulin à café. C'est important que l'érythritol soit en poudre, parce qu'on ne veut pas sentir les petits grains de sucre. Ensuite, je vais ajouter un quart de tasse de crème, 35%. Et puis, une demi qui est ratée d'extrait de vanille. Et puis, je vais bien battre. Je vais mettre ça de côté. Je vais maintenant préparer le gâteau au chocolat. Donc, dans un grand bol, je vais mettre quatre oeufs. Une demi-tasse de lait d'amôme non sucrée. Vous pouvez utiliser le lait végétal de votre choix, pourvu qu'il soit non sucré. Un tiers de tasse de beurre fondu. Et puis, une demi qui est ratée d'extrait de vanille. Je vais bien battre. Je vais ajouter deux tasses de farine d'amande. Une demi-tasse d'érythritol. Donc, cette fois-ci, l'érythritol peut être granulé. Un tiers de tasse de poudre de cacao, dont sucré. Une qui est ratée de poudre à pâte. Un quart de qui est ratée de sel. Je vais bien brasser. Je vais répartir ma pâte de gâteau au chocolat dans mes quincettes. Vous allez avoir besoin de 15 quincettes. Avec la cuillère de crêpe glacée, ça va vraiment bien. Ensuite, je vais répartir la garniture au fromage à la crêpe. Donc, je vais utiliser la petite cuillère à crêpe glacée, mais cette fois-ci, la cuillère pour faire les biscuits. On va faire une petite cavité au centre. Et puis, je vais mettre quelques brisures de chocolat pour décorer. Je vais mettre ça au four pour 20 à 25 minutes, donc jusqu'à temps que le gâteau soit bien cuit. Les muffins noirs et blancs viennent de sortir du four. Je vais les laisser refroidir avant de vous montrer l'intérieur. On obtient vraiment des petits gâteaux très appétissants. Puis je vous le dis, ils sont vraiment bons. Et puis avec seulement 3 g de glucides net, c'est un petit dessert qu'on peut manger sans culpabilité. Donc, le gâteau est très boileux. Et puis avec la garniture au fromage à la crêpe, c'est délicieux. Donc, c'est un beau petit dessert décadent, puis qui va aussi aider à compléter les lipides de votre repas, parce qu'ils contiennent 14 g de lipides. Donc, c'est vraiment un dessert parfait. Vous devriez donc obtenir 15 petits gâteaux. Chaque gâteau va contenir 14 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 6 g de protéines. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site www.ketosanteplus.com Vous allez y trouver plein de recettes, ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching, ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada